C'est un roman qui parle des adolescents, ce sont des adolescents qui tournent en circuit fermé dans leur petite ville de bord de mer et dans leur lycée bourgeois et sur les réseaux sociaux. Il y a cette fille de 15 ans, Garance, qui est presque anormalement belle et dont l'ambition est d'intégrer un cercle d'adolescents plus âgé qu'elle, plus populaire et plus mystérieux aussi parce que c'est sur eux que courent toutes les rumeurs et ce sont eux qui alimentent la grande machine à histoire du lycée. Et à sa grande surprise, elle y arrive. Elle découvre qu'ils ont une drôle de façon de s'ennuyer et elle disparaît. Et elle disparaît physiquement, mais elle disparaît aussi virtuellement, c'est-à-dire que personne ne sait où elle est et ses comptes sur les réseaux sociaux sont fermés, donc il n'y a plus de traces d'elle sur Internet. C'est un peu comme si elle n'avait jamais existé. Et donc ça commence, si vous voulez, comme un teen movie. Et petit à petit, ça déraille vers d'autres fausses pistes de genre. Par exemple, l'enquête, parce que la police va se demander ce qu'il est advenu d'elle. Mais derrière ces fausses pistes, derrière la série teen, derrière l'enquête, en fait, se dévoile quelque chose de plus initiatique au niveau du récit, initiatique dans le sens presque tribale du terme, même si c'est un tribal qui aurait été vidé de sens. C'est un roman sur notre rapport à la tribu, à la meute et donc sur la solitude. Moi, c'est une génération qui m'intéressait parce que c'est la première à être née avec Internet. Et Internet me passionne moins en tant que technologie que pour son contenu. Et le contenu d'Internet, ce ne sont pas les inventeurs d'Internet qui l'ont créé, ce sont les utilisateurs. Et vous, moi, et ma génération, moi, qui a fait la transition entre un monde sans Internet vers un monde avec Internet, on a commencé à alimenter, à créer du contenu, nous aussi, mais on s'essayait au blog. Mais pour nous, c'était un apprentissage. Alors que pour eux, c'est complètement naturel. C'est-à-dire que cette génération-là, c'est un peuple créateur de contenu. C'est pour ça, je pense qu'ils ont un... À la différence des autres générations, ils n'ont pas un argot. Ils ont carrément modifié certaines règles du langage. Et un argot, c'est oral. Quand Céline intègre l'argot à l'écrit, c'est une révolution. Mais là, c'est un langage qui est déjà écrit. Moi, en fait, j'ai écrit sur un langage qui était déjà écrit. Parce qu'ils écrivent tout le temps. Ils écrivent des messages en privé, en public, des tweets, des commentaires. Enfin, c'est comme si le grand roman de leur génération avait déjà été écrit. Pas par moi, pas par eux. Sauf qu'il est fragmenté sur des millions de sites et d'applis. Et que comme j'ai pu, j'ai essayé de... Comment dire ? Que tout ça puisse être un peu contenu dans un nombre limité de pages.